Et notre invitée ce matin est Mathilde Sénier, la comédienne. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Télématin. Bonjour, merci d'être venue de bon matin. Un petit peu quand même. Un petit peu, mais ça va, une fois qu'on est réveillé, ça va, ça va. Une fois qu'on y est, tout va bien. On vous retrouve à l'affiche du film Coeur de Rocker, qui va sortir la semaine prochaine, ce sera le 28 décembre. Un film qui est basé sur une histoire vraie. Mathilde Sénier, vous pouvez nous la raconter, cette histoire ? C'est un groupe de seniors qui ont chanté du rock, qui ont eu la chance de signer avec une maison de disques, et il y a eu un livre. C'est un peu un conte de fées, parce que ce sont des gens de la vie, des gens ordinaires, qui ont un destin extraordinaire. Et donc, c'est cette histoire vraie qu'on raconte, et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et vous, vous interprétez la chef de cœur ? Moi, je suis la chef de cœur qui va les coacher. Au départ, je vais les coacher pour des chansons... Un peu barbantes ? Classique d'une chorale, voilà. Oui, traditionnelle, le pont de Nantes et tout ça. Et en fait, à un moment donné, je vais trahir... Un costume trois pièces qui vous donne des ordres. Et du coup, ils vont me demander de chanter du rock, et je vais les coacher, voilà, contre... Du rock. Mais du rock pur et dur. On regarde la barre d'annonce, on va reparler juste après. Maman, papa, il dit que t'es une galérienne. Notre projet, c'est d'offrir un concert rassembleur et émouvant. Vous montez une chorale de vieux. C'est payé comment ? Un, deux... Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez fait autre chose que de la belote et du tricot, ici, ou quoi ? Les consignes, c'est bien, mais ça sent un peu la naftaline. Moi, je veux faire du rock. Alléluia. Un, deux, trois... Faire chanter du rock en chorale à des amateurs du troisième âge. Mais vous avez perdu la tête ? On est obligés d'aller jusqu'au bout si ça se répète Choudigo, choudichèque. Il y a quelque chose contre les clashes. Qu'est-ce que ça peut lui foutre à l'autre ? Qu'on chante du rock ou autre chose ? Ça rentre pas dans la case. La case vieux ? On a quand même tous l'âge de Mick Jagger. En quelques semaines, ils ont appris à chanter, à bouger, à tenir tête au public et à s'assumer. Et en plus, ils ont donné de la joie. Vous donnez quoi à vous, à part du mépris ? Vous et vos choristes, vous êtes virés. C'est vrai que cette chorale, Salt on Papers, elle existe vraiment. Le rock comme ça, a priori, on se dit tiens, on vous voit pas dans cet univers ? Moi, je suis rock. Moi. C'est votre caractère. Mais vous n'avez pas été élevée avec des chansons rock. Mais j'ai pas du tout été élevée avec le rock. Mon père, on écoutait la chanson française. C'est quoi, du Brel, du Brassens ? Brel, Brassens, Ferra, Aznavour, et aussi beaucoup Beko, parce que mon père adorait Beko. Le texte, vraiment. Les textes. Et moi, j'aime la chanson et la variété. J'aimais même Claude Barzotti. C'est quoi ce que vous écoutez en ce moment, ce genre de variété ? Moi, j'écoute, oui, j'adore aussi Sardou. J'ai pas du tout été élevée dans le rock. C'est pas du tout mon éducation. Mais je reconnais, en ayant fait ce film, que c'est très fédérateur. Et qu'en fait, c'est la jeunesse de cette génération-là. C'est du Bowie, c'est les Clash. Est-ce que vous avez été coachée pour chanter ? C'est vous qu'on entend chanter ou pas ? Ah oui. Dans les concerts d'Alex, donc la chef de chœur. Oui, enfin, je chante très peu, c'est très court. Mais il y a Gabriel, un petit hommage à Johnny. Je n'ai plus là pour voir, mais c'est ma petite version, modeste. Et puis, il y a Niagara. Ça, c'était plus dur, mais on a d'abord enregistré en studio. D'accord. Et voilà, mais j'ai l'habitude de chanter, moi, quand même, dans des émissions, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'histoire d'un groupe rebelle, de seniors, mais rebelles. Et ça, ça va bien avec votre caractère. Vous n'aimez pas qu'on vous mette dans une case, quoi. Vous aimez affirmer votre caractère, votre identité. Oui, je fais attention. Non. Vous contrôlez un peu ? C'est-à-dire que vous êtes moins rebelles avec le temps ? Contrairement aux aînés de la chorale qui... Je suis née rebelle, je vivrais rebelle, je mourrais rebelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est obligés, aujourd'hui, de faire attention, malheureusement, à ce qu'on dit, d'ailleurs. C'est dommage, parce qu'on est, a priori, dans une démocratie et on devrait avoir le droit de dire tout ce qu'on a envie de dire. Ça n'est pas le cas. Vous êtes toujours un peu dans le contrôle. Je suis un peu dans le contrôle. Par moments, je me lâche. À la radio, à la télé, je fais plus attention. À la radio, je me lâche. Mais bon, après, on est sur les réseaux sociaux, mais on est sur les réseaux sociaux pour rien. Quoi qu'on dise, même un truc banal, on est sur les réseaux sociaux. Ça devient un clash ou un buzz. Oui, c'est ça, voilà. Alors, ces gens qu'on voit participer à la chorale, ce qu'on retient, en tout cas, du film, c'est que, finalement, on ne vient pas que chanter dans une chorale, on vient chercher un lien social. Un lien social, c'est aussi ça, le message du film. Parce que c'est quand même... Je n'aime pas tellement ce terme de comédie sociale, mais c'est, après tout, une comédie un peu comme Full Monty. Oui. Oui, c'est sur fond de Dunkerque. Il y a quand même cette ville. Dunkerque est une ville rude. Vous connaissiez Dunkerque ? Non, je connaissais très bien le Pas-de-Calais, mais Dunkerque, non, c'est une ville étonnamment poétique. Ah oui, vous avez trouvé ? Ah oui. Avec une rencontre avec les gens du Nord aussi ? Oui, il y a quelque chose, bien sûr, de synergique. Il y a une image de Dunkerque. Mais la plage, Malo-les-Bains, c'est la Belgique, c'est beau. Non, non, c'est vraiment beau. Et la ville, d'ailleurs, est un personnage principal aussi. Il y a aussi ce regard sur les aînés dans le film. On veut les mettre dans une case. Quand on est vus, on est barbants, on ne peut pas avoir un côté rock. Oui, on les met dans une case. Mais là, justement, c'est un film pour eux, parce que c'est un film qui les valorise et qui montre que les seniors sont parfois très jeunes dans leur tête. Ceci dit, l'équipe que j'avais, on peut en parler d'Andréa Ferréol, Bernard Lecoq, Anne Benoît, enfin voilà, tous les acteurs qui étaient… Eux, ils sont rock. Ah oui, bien excités. Moi, je me suis plus marrée avec cet âge-là que parfois des jeunes sur des tournages. Un mot sur vous, ma petite saignée, quand même, parce que vous nous aviez dit il y a quelques temps que vous voulez prendre un peu de distance avec le cinéma, vous vouliez profiter de la vie. Oui, j'ai fait une pause. Vous avez une vraie pause. Et vous avez fait quoi ? Ça fait un an et deux mois que je n'ai pas tourné. Le dernier téléfilm, c'était Les Enfants des Justes, sur votre chaîne, d'ailleurs, avec Gérard Lanvin. Et j'ai décidé vraiment de prendre une année, voir plus sabbatique. Vous avez fait quoi pendant cette année, sabbatique ? Mais rien, j'ai vécu. J'ai enfin fait ce que je pouvais faire. J'avais le temps de vivre, c'est hyper important. Et vous avez repris avec plaisir, du coup ? Ça vous a donné envie de commencer ? Alors, je n'ai pas encore repris. Ah, d'accord. Bientôt, bientôt. Mais ça fait du bien aussi de faire des pauses dans une carrière et de réfléchir et de vivre, de penser à soi. Ah, oui, ça m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, ce qui va être dur, c'est de retravailler. Déjà, je vois me lever le matin à 6h pour venir. Restez en tout cas avec nous, Mathilde Séné. Vous êtes à l'affiche de Corde Rocker. La semaine prochaine, on se retrouve dans quelques minutes en direct dans Télé Matin. A tout de suite.